Gérald, vous étiez en tournage aujourd'hui, donc on vous joint à Sherbrooke. Première chose qu'on voudrait savoir, Gérald, c'est est-ce que c'était inévitable? Est-ce que Rona avait le choix? C'est vrai que Rona a quand même connu des années difficiles. Ça n'a pas été facile dans les dernières années. Les résultats n'ont pas été au rendez-vous. La restructuration n'a pas été facile. L'entreprise donc prend une décision d'entreprise en disant aujourd'hui, nous avons une entente amicale. Ça ira mieux dans le futur que de faire ça avec Lowe's, que de faire ça contre Lowe's. Mais moi, je me rappelle en 2002 que Rona a été lancée en bourse à Toronto. C'était tout un événement. Rona était à la conquête du Canada. Aujourd'hui, en décidant de signer avec Lowe's et donc de laisser Lowe's acheter les activités de Rona, on a l'impression que cette entreprise a baissé les bras devant son concurrent. En tout cas, on peut dire que ça relance tout le débat sur les sièges sociaux. Absolument, parce qu'il y a eu beaucoup de paroles politiques, mais il y a eu peu d'actions pour savoir comment on protège les sièges sociaux du Québec et de l'ensemble du Canada. Yvan Allaire, qui est le président de l'Institut sur la gouvernance, disait « L'intérêt des actionnaires, c'est une chose. » Et ici, dans cette transaction, l'intérêt des actionnaires est certainement bien protégé. La preuve, la Caisse de dépôt appuie la transaction. Mais les intérêts économiques dans une transaction, que ce soit une offre amicale ou une offre hostile, les intérêts économiques, les fournisseurs, les clients, les milieux économiques, est-ce que ça s'est pris en compte dans la décision? Yvan Allaire affirme qu'il y a des protections beaucoup plus sévères aux États-Unis qu'au Québec et au Canada là-dessus. Et est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres? Parce qu'avec la chute du dollar canadien, est-ce qu'on doit craindre une accélération des ventes des entreprises canadiennes? Et c'est ça la vraie question ce soir. C'est qui le prochain? Est-ce que c'est SNC-Lavanais? Est-ce que c'est Métro? Est-ce que c'est des entreprises de ressources ailleurs au Canada? La chute du dollar canadien rend très, très intéressante l'acquisition d'une entreprise au Québec ou d'une entreprise ailleurs au Canada. Juste vous donner une statistique, les sièges sociaux du Québec représentaient 24 % du poids canadien en 2001. On est rendu à 20 % en 2011. La chute du dollar canadien pourrait accélérer cette tendance. Mais le fait qu'on ait un siège social canadien, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, en terminant, Gérald? Ça peut être une bonne nouvelle, effectivement, à court terme et à moyen terme. Mais il faudra voir à long terme ce que ça va donner. On a vu des exemples comme la Bourse de Montréal être vendue à Toronto. C'est Toronto qui décide. Alcan être vendu à Rio Tinto. On sait que c'est à Londres et en Australie que les décisions se prennent. C'est la perte quand même d'un pouvoir décisionnel. Et il n'est pas garanti qu'on n'aura pas perdu davantage dans 5 ou 10 ans avec la transaction aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Gérald. Au revoir.